Bonjour Lydia, qu'est-ce que vous pensez du salon ? C'est une première pour moi et je trouve ça extraordinaire de réunir des écrivains et le monde du chocolat, que de la douceur. En gros quand vous écrivez ou quand vous lisez, vous mangez du chocolat ? Ça m'arrive, oui. Vous êtes dans quel univers ? Fantastique, science-fiction, horreur ? Donc là c'est un univers plutôt fantastique avec ces quatre jeunes qui ont eu la chance de pouvoir survivre grâce à un don d'organe et il va se passer des choses. Donc je ne peux pas en dire plus, je ne vais pas spolier mon livre, mais ces jeunes vont découvrir qu'ils ont eu autre chose avec leur organe, du donneur. On peut avoir par exemple Vincent qui est un des jeunes de ce livre, qui a obtenu une grève de cornée, qui était déjà un grand musicien, qui avait l'oreille absolue, qui avait développé du fait de sa non-voyance, avait développé une oreille extraordinaire. Et du coup avec cette grève de cornée qu'il a reçue d'une femme qui était une grande peintre, une copiste très connue, il a développé les deux sens. Et la vue et l'ouïe de manière exceptionnelle. Et quand je dis exceptionnelle, c'est exponentiel. Donc ça se passe à tous les mains sur les Pyrénées-Orientales, dans un établissement que je connais bien, vu que je travaille dans le monde du handicap. Et plein de choses vont se passer dans cet institut. Le second livre, le Chandelila, donc on est encore dans le monde du handicap. Ce sont des enfants autistes dans un institut. C'est un conte qui raconte l'histoire de ces jeunes qui vont se battre et qui vont travailler ensemble et qui vont mettre ensemble leur amitié contre une éducatrice qui va les malmener. Alors on aborde la discrimination, on aborde le racisme, on aborde le monde du handicap et l'autisme. On découvre ce que c'est les troubles du spectre autistique avec ce livre. Des petits chapitres, ça se lit pour des enfants de 10 à 15 ans, mais on aborde vraiment toutes les thématiques avec des très jolies illustrations. Petite question, quand vous écrivez vos livres, vous écoutez quoi comme musique ? Alors je n'écoute pas de la musique quand j'écris. Je peux avoir un petit fond de télévision, mais après j'écris plus facilement dans le silence. J'écris souvent à la montagne, quand je vais à la montagne, parce que je ne suis pas dans mon travail. Je ne suis pas phagocytée par mon travail. Donc je suis dans un autre univers, l'univers de la montagne, l'univers du calme, la nature. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature et ça m'aide beaucoup pour écrire. Et votre collègue a parlé que vous étiez dans un institut ? C'est ça, je suis directrice d'établissements pour personnes en situation de handicap, oui. J'ai plusieurs établissements, dont un qui est situé à Rive-Altes et qui accueille des personnes très lourdement handicapées, qui sont dans l'incapacité d'effectuer les gestes de la vie quotidienne ou seules. Voilà, donc c'est un lieu de vie et on leur propose tout ce qu'ils peuvent avoir besoin pour être heureux dans le quotidien. Pour vous, l'imaginaire, c'est quoi ? Ah, l'imaginaire, c'est ce qui me sauve la vie. Si aujourd'hui, je n'avais pas l'imaginaire, si je ne pouvais pas m'évader et permettre aux autres de s'évader quand ils lisent mes livres, je serais très malheureuse. C'est ce qui me sauve aujourd'hui et c'est ce qui sauve beaucoup de monde, de la société, de la difficulté qu'on peut rencontrer au quotidien. L'imaginaire nous permet de nous échapper, nous permet de nous évader et nous permet de créer. On peut tout faire avec l'imaginaire. On peut tout faire, on peut grimper aux arbres, comme on peut aller sur la lune, comme on peut courir alors qu'on est en fauteuil roulant. On peut parler alors qu'on est dans l'incapacité de parler. On peut tout faire. L'imaginaire nous permet tout. C'est exponentiel, c'est l'arbre des possibles de Bernard Werber pour moi, l'imaginaire. D'accord. Petite anecdote, donc la chaîne auquel vous allez passer, c'est une chaîne sur YouTube qui s'appelle Zone Imaginaire. D'accord. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question, parce que j'ai commencé un sondage dans tous les endroits. Je confirme que l'imaginaire m'aide beaucoup, j'ai la sclérose en plaques. Et je suis dans une association qui s'appelle CEP66. Oui, que je connais, ouais. Et oui, moi je travaille à l'APF France Handicap, je suis directrice à l'APF France Handicap. On travaille avec l'AFM, on travaille avec CEP66, on travaille avec les associations. Moi c'est le monde du handicap moteur, donc les SLA, les sclérose en plaques, tout ça j'en ai dans mon établissement. Oui, je connais bien. Avec Mylène, ce qu'elle voulait vous dire tout à l'heure, c'est qu'on est sept auteurs catalans. Et on a un projet, on a fini ce projet d'écrire des nouvelles. On a chacun écrit une ou deux nouvelles sur le pays catalan. Alors chacun avons écrit une nouvelle sur une ville. Moi c'est sur Castelnou et c'est sur le Lidia évidemment. Mais avec des personnages historiques, par exemple un personnage de 14-18, un personnage actuel qui a vécu dans le village. Et notamment j'ai écrit une nouvelle sur Castelnou, sur une espionne de la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, qui a racheté le château de Castelnou à la fin de la guerre. Donc on part d'une histoire vraie et on raconte une autre histoire sur le pays catalan. Et comme ça, tous les auteurs, on a écrit comme ça sur les Pyrénées-Orientales. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Sur les réseaux ? Alors sur les réseaux, sur Facebook, Lydia Morscheid. Et puis après sur Instagram également, pareil, Lydia Morscheid sur Insta. Voilà. Après on tape APF France Handicap sur Google. Ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. Donc ça fait 30 ans que je suis directrice et que je m'occupe du monde du handicap. Donc il suffit simplement de me googliser et on me trouve. Il n'y a pas de souci. Quels sont vos projets à part le collectif de nouvelles ? Alors il y a le collectif de nouvelles. Je suis en train d'écrire un livre sur la communication entre les arbres. Je suis très nature et je me suis beaucoup intéressée au monde de la communication entre les arbres. Il y a la communication des champignons, mycosiques, mais aussi la communication via les ondes. Et donc il y a des chercheurs en Suède et en Norvège qui ont fait beaucoup de travaux autour de ça. Et donc on va dire que c'est un roman, une histoire, mais qui parle de ce monde-là, de la communication autour des arbres, du monde écolo, du monde alternatif aussi. Voilà. Donc c'est un roman. Ok. Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose ? Non, non, ça ira. Merci. Merci de votre écoute. Oh ouais, c'est bon. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501